La concurrence se fait de plus en plus rude sur le marché des petites citadines hybrides. On peut citer la Toyota Yaris, la Renault Clio E-Tech, la Peugeot 208 ou encore la prochaine MG3. Mais le constructeur Opel compte bien challenger la concurrence avec sa petite citadine maison, la Corsa qui est disponible désormais en motorisation hybride. Alors est-ce que cette Opel Corsa peut challenger la concurrence ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Musique Commençons directement dans le vif du sujet, au volant de cette nouvelle Corsa hybride. Sous mon pied droit j'ai accès à un moteur 1.2L turbo hybride de 100 chevaux. Il est dérivé du 3 cylindres 1.2 PureTech de Stellantis qui adopte désormais une distribution par chaîne. Pour la partie hybride, cette Opel Corsa adopte une batterie de 48V qui est logée directement dans la boîte de vitesse. Elle assiste le moteur thermique lors des phases d'accélération et lors notamment des reprises. Pour recharger sa batterie, l'Opel Corsa fait appel à un système de freinage régénératif qui est très puissant, ce qui est très agréable notamment à la conduite. Cela évite de solliciter trop le système de freinage et ce qui permet aussi de recharger la batterie. Niveau consommation, Opel annonce que par rapport à la version 200 chevaux non électrifiée, cette version hybride permet d'économiser jusqu'à 1 litre de carburant au 100 km. Ce qui fait que cette nouvelle Corsa hybride offre entre 4,4 et 4,5 litres au 100 km en cycle WLTP. Évidemment, nous attendrons les mesures du labo AutoPlus pour confirmer ou non ces valeurs. Côté boîte de vitesse, les deux moteurs hybrides de cette Corsa sont couplés avec une boîte automatique à 6 rapports. Oui, vous avez bien entendu, j'ai parlé de deux moteurs hybrides puisque cette Corsa sera également disponible avec le moteur de Stellantis 236 chevaux, un moteur que vous pourrez retrouver aussi sur l'Opel Grand Vande. Le comportement routier de cette Opel Corsa est franchement très agréable. Cela est dû notamment au fait qu'elle reprend le châssis et la plateforme de la 208. Un châssis qui est réputé pour son train avant très incisif, un comportement que l'on retrouve également sur cette Opel Corsa. Côté position de conduite, cette Opel Corsa est là aussi très agréable. Cela est dû notamment à ces sièges baquets qui nous maintiennent très bien, notamment dans les virages. Petit point négatif cependant, il est vrai que le pare-brise avant est quand même très petit. Ce qui fait que ce rétrovisor intérieur est placé au milieu du pare-brise. Et au moment où il faut chercher certaines informations, c'est vrai qu'on est quand même gêné par ce rétro-viseur. Cette motorisation hybride offre à cette Corsa de très bonnes relances. Petit point négatif cependant, il est vrai que quand on appuie assez franchement sur la pédale, on ressent quand même un certain délai avant que nous ayons vraiment cette sensation d'accélération. Autre point négatif, c'est vrai que quand ce moteur thermique se met en marche, il est très très bruyant. Et on l'entend vraiment dans l'habitacle. Et quand on passe en mode électrique, quand ce n'est pas le moteur thermique qui fait du bruit, ce sont les trains roulants. Effectivement dans cette Corsa, on a beaucoup de bruit de roulement quand même. On s'est arrêté pour vous montrer les éléments de design extérieur de cette Opel Corsa. Sur cette version de présentation, nous sommes en présence d'une version Ultimate, qui est malheureusement disponible qu'en Allemagne. Cependant, en France, le plus haut niveau de finition sera la finition GS, qui partage quelques éléments de design extérieur comparé à la version Ultimate. Vous avez notamment cette calandre pleine, prénommée Opel Vizor, qui est disponible sur toute la gamme de chez Opel, avec ce logo ici en noir, le dessous de la calandre en forme de nid d'abeille. De chaque côté du pare-choc, vous retrouvez ces entrées DR factices, qui accentuent ce côté sportif. Et enfin, ces fards en matrix LED disposés en trois parties. Pour ce côté sportif, cette Opel Corsa adopte toujours cette ligne fluide, cette peinture biton et ses jantes de 17 pouces en cinq branches. Quant au coffre, peu de changements avec la version d'avant en restillage de cette Corsa. Vous retrouvez ces très beaux fards en L, et l'inscription du modèle en toutes lettres, ici en noir, comme le logo. Quant au coffre, selon le labo Autoplus qui effectue ses propres mesures, la Corsa offre 340 litres en configuration normale, ce qui la place au centre de la catégorie. A l'intérieur, cette Corsa offre de bons équipements. En plus de l'écran de 7 pouces disposé derrière le volant, où sont réunies toutes les informations liées à la conduite, vous avez ce grand écran central de 10 pouces, qui est de série sur la finition GS. Alors, on ne va pas se mentir, cet écran est quand même assez minimaliste, cependant il possède une très bonne réactivité. Et vous avez en plus la présence de quelques boutons, comme un bouton Home juste ici, qui nous affiche des informations importantes sur cet écran, ainsi qu'un bouton avec une petite voiture juste ici, où on peut ajouter quelques raccourcis, et notamment les fonctions d'aide à la conduite. Et il nous reste quand même quelques boutons physiques, avec l'ajout des boutons de clim, juste ici. Pour ce qui est des matériaux à l'intérieur de cette Corsa, c'est vrai que vous avez la présence quand même de plastique assez cheap et peu qualitatif, malgré que ici nous soyons sur une version très bien optionnée. C'est vrai que ces plastiques font tâche, malgré une scellerie qui arbore un mix entre du TEP et de l'Alcantara au centre. Et moyennant quelques packs d'options, vous avez notamment accès à des sièges chauffants, à un volant chauffant, et à une recharge à induction. A l'arrière de cette Corsa, c'est vrai qu'on est plutôt bien assis. Du haut de mon 1,86 m, j'ai tout de même assez de place au niveau de la tête et au niveau des genoux, sachant que le siège est réglé dans ma configuration. Quant à la scellerie, on retrouve les mêmes sièges qu'à l'avant, c'est-à-dire toujours ce mix entre du TEP et de l'Alcantara. Côté tarif, cette nouvelle Opel Corsa hybride est proposée à partir de 23 700 euros. C'est 150 euros plus cher que sa cousine, la 208 hybride, mais à ce prix-là, l'Opel Corsa propose beaucoup plus d'options de série. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de connaître votre avis sur cette nouvelle Corsa hybride. Pour cela, rendez-vous aux commentaires. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus, ainsi qu'à nous retrouver sur tous nos réseaux. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501